Voilà une respiration qui s'appelle chute de billes d'argile. Donc on s'assied sur une chaise, les pieds largeur du bassin et on s'assied à l'avant de la chaise pour que les ischions soient posés sur la chaise et non pas les fessiers complets. Donc dans cette position on va légèrement rentrer le ventre et tirer le dos, relâcher les épaules. On va se servir de notre pensée, de notre visualisation pour faire cette pratique. Donc ça va être, on va se servir de notre mental et diriger nos pensées. Donc en dirigeant nos pensées, on peut avoir une volonté particulière, c'est ce qu'on va faire. On va avoir une intention sur la partie inférieure au centre du bas ventre. Clairement, il s'agit des organes génitaux externes, internes de la vessie. Vraiment dans le bas ventre, dans le bas du petit ventre. On va stimuler ses organes internes. On a fermé les yeux et on s'est mis en connexion avec soi-même, l'ensemble de son corps à l'écoute de son souffle, sans chercher à le modifier, juste l'observer pour être présent, présent à soi, présent à l'instant. On va prendre conscience particulièrement de cette partie du corps, de bas ventre. On a des capacités mentales extrêmement importantes, on peut à la fois avoir la conscience de l'ensemble de son corps, la conscience de son souffle et un regard particulier sur le bas ventre. On a déjà vu une image des organes internes qui sont situés ici, la vessie, les organes génitaux, féminins ou masculins. Et on va imaginer une petite bille d'argile. Alors pourquoi d'argile ? Parce qu'il faut avoir une sensation de poids. Une petite bille qui ferait la valeur d'un centimètre de diamètre, pas très grosse. Et on va visualiser cette petite bille qui est située à l'intérieur du bas ventre. Alors maintenant on ne se focalise plus sur la vessie ou les organes génitaux, mais vraiment cette zone à l'intérieur du petit ventre. Ce qui se situe juste derrière les os du pubis. Et on va imaginer que cette petite bille, elle tourne en tourbillon à l'intérieur de cette zone. Prenez le temps de la visualiser et de visualiser et ressentir ce mouvement tournant. de préférence dans les sens des aiguilles d'une montre. Imaginez cette petite bille, elle monte et elle retombe. On la laisse retomber tout son poids. Comme si on la soulevait du coup des doigts et hop, on la laisse retomber. Plusieurs fois. Et à nouveau, on imagine, c'est-à-dire qu'on met en image, on visualise que cette petite bille a un mouvement tournant. Donc dans notre visualisation, cette partie de notre corps peut avoir un volume différent que dans la réalité matérielle. Ça peut être très vaste. Imaginez une bille qui tourne et vous savez qu'elle tourne dans le bâvant. Là, vous commencez à la sentir, mais je vois que oui. Alors maintenant, vous allez à nouveau prendre la petite bille et la laisser tomber. Vous allez la prendre plusieurs fois et à chaque fois, lui mettre une couleur différente. une petite bille rose, une petite bille blanche, une petite bille bleue, une petite bille jaune. C'est à vous de choisir. Après avoir fait tomber différentes billes de couleurs, autant que vous voulez, vous les faites à nouveau tourner. C'est un petit peu comme si vous étiez en train de tourner dans une marmite, des petites billes qui flotteraient dans un liquide, qui flotteraient plus ou moins parce que ce sont des billes d'argile, elles ne flottent pas trop. Et vous ressentez ce mouvement tournant. On peut ressentir une chaleur à l'intérieur, une légère chaleur au niveau des organes sexuelles, ce qui pourrait s'appeler une légère excitation. On la voit, on la prend en considération sans s'en inquiéter, sans l'accentuer. Puisque nous sommes en train de stimuler les organes génitaux et la vessie. vous pouvez aussi, si c'est mieux pour vous, ramener votre esprit aux organes internes et profiter de ce mouvement. Pour la médecine chinoise, cette énergie qui est logée ici, fait partie de l'énergie de base. En médecine indienne également, puisqu'on parle du premier chakra. Donc on stimule le premier chakra en terme de médecine indienne. Le premier chakra est lié à l'ancrage. En médecine chinoise, c'est lié à la base, la base de la stabilité. On va rester encore intimement dans cette sensation. Et puis c'est un petit peu comme si on arrêtait de remuer notre marmite de billes. Ralentir le mouvement, laisser le mouvement se ralentir. On va maintenant prendre conscience de ses pieds. Focaliser son esprit sur ses pieds, ses chevilles, ses genoux, sur le bassin, sur le sacrum qui est tout près de la partie qu'on vient de travailler. Sur la colonne vertébrale, jusqu'aux épaules. Conscience des épaules, des bras, des mains. On revient devant du corps, conscience de la gorge, du visage, de la tête, de la bas de crânien. Et on va commencer à remuer les traits du visage. Remuer la bouche, serrer un peu les yeux, remonter les pommettes. Activer, faire des grimaces. Et puis on va aussi commencer à remuer les doigts des mains, les doigts des pieds. Sourire à l'instant présent, un sourire intérieur qui irradie vers l'extérieur. Et faire quelques respirations un peu plus profondes. Autant que vous voulez. Et prenez le temps, quand vous le sentirez, vous pourrez à nouveau ouvrir les yeux. Et reprendre la conscience de cet endroit, tout en gardant la conscience globale de son corps. Sous-titrage Société Radio-Canada ? Sous-titrage FR ?